M. Poujade a fait hier un tour complet des problèmes de l'environnement. Il a annoncé un certain nombre de mesures de lutte contre la pollution et de protection de la nature. C'est ainsi que les collectivités locales vont pouvoir acheter un certain nombre d'espaces verts ou de sites naturels. C'est le cas par exemple des îles sanguinaires en Corse que vous voyez derrière moi. C'est aussi le cas de la forêt de Grimbosque près de Caen, du parc de Buissonron à Chambéry, de la zone horticole de Saint-Gemme à Angers et du parc de la Combe à Dijon. De la même manière, des espaces seront achetés et aménagés à La Roche-aux-Mans et dans la Seine-Saint-Denis. M. Poujade a présenté des autres mesures de lutte contre la pollution à Daniel Brême. Vous avez également décidé d'empêcher les Français, enfin ceux qu'ils font, d'abandonner leur voiture n'importe où. Oui, c'est une mauvaise habitude qui devient un fléau dans certains pays développés. Nous voulons qu'en France, ça s'arrête. Nous allons donc instituer, c'est M. le ministre de l'Intérieur qui s'en chargera, un fichier central des cartes grises, ce qui permettra de retrouver celui qui abandonne lâchement sa vieille voiture sans prévenir. On le retrouvera et je dois dire qu'on le lui fera payer. C'est le garde des Sceaux qui, à ma demande, a décidé d'aggraver considérablement les peines. Les amendes vont être multipliées par 10, ça sera cher. Mais il faut savoir que dégrader la nature, c'est une faute grave et qui doit être punie comme telle. J'ajoute que les peines accessoires pourront conduire, dans certains cas, à la confiscation de la voiture. Vous avez décidé aussi, semble-t-il, de remédier à la pollution par les cheminées. Oui, les cheminées, nous avons déjà fait un gros effort à Paris, vous le savez. La pollution atmosphérique a diminué au cours de ces dernières années. C'est une chose qu'on ne dit pas assez. Nous voulons qu'elle diminue plus encore. Et pour cela, nous avons décidé de faire, sur 5 ans, un plan de désulfuration des fiouls domestiques et aussi des fiouls industriels. Et la pollution va baisser encore pendant les 5 ans qui viennent. Vous avez également le même souci en ce qui concerne l'essence des voitures. Oui. Alors, pour l'essence, vous savez qu'il y a deux problèmes. Il y a d'abord les gaz d'échappement, les gaz nocifs, l'oxyde de carbone, l'oxyde d'azote. Alors, nous avons déjà, à cet égard, pris des mesures. C'est ce qu'on appelle le plan Fribourg, le rapport Fribourg. Mais nous voulons maintenant aller plus loin et nous attaquer au plomb. Réduire également en 5 ans la teneur du plomb dans l'essence que nous voulons faire passer à 0,45 g par litre. Ce qui sera une teneur faible et particulièrement satisfaisante du point de vue de la santé publique.